Une action concertée. Je l'ai dit et je le répète encore. Nous, nous avons l'obligation de nous concerter. On est allé à une élection pour élire 113 députés. À compte des mascarades dont je vous ai parlé, on ne nous donne que c'est. On nous dit aujourd'hui que l'Union est tellement populaire, elle est puissante, ce parti est tellement aimé d'être golais, parce qu'il faut, ce parti a tellement fait la joie des togolais en matière d'infrastructures routières, santé et tout ça, les togolais ont apprécié à nous dire, ok. Ce parti, là, on lui accorde l'avantage de lui donner tous les députés. Je me demande, mais pourquoi ils nous ont laissé cinq? Non, c'est parce que ça a besoin d'un parti de la tête, ouais. Eh? C'est ça? On n'a pas dit, ok, tous les autres députés, bon, ok, l'Union a pris. Non, c'est de la foutaise. C'est de la vraie foutaise. J'ai entendu le ministre Koukoro Koukoro sur Radio Victoire, aujourd'hui, venir se glisser, et c'est pourquoi je dis que ces gens n'ont pas la honte. S'ils ont des enfants à la maison, et qu'ils peuvent les regarder droit dans les yeux pour leur poser des questions, ces gens n'ont pas la honte. Donc, ils sont à pleine. Ils sont vraiment à pleine. Mais le Togo ne s'arrête pas à ces élections. Le Togo continue, le Togo ne disparaîtra pas. Mais les gens partiront. Les gens disparaîtront. Mais le Togo restera. C'est pourquoi nous devons travailler pour que notre pays soit sauvegardé justement de ces bassesses-là. Nous avons l'obligation de nous reconstruire. L'opposition doit renaître de ces centres. Et c'est pour ça que la concertation, aujourd'hui, est nécessaire et obligatoire. On ne peut pas se permettre, si on décide de siéger, d'aller chacun de son côté à la sable. On est déjà une pension congrue. Alors, on va aller, et sans consultation, chacun va aller parler à son autre. Ça va donner quoi ? Non, ça ne donnera rien. C'est pour ça que je dis, quel comportement nous devons avoir demain ? Est-ce que nous allons essayer ou pas ? Ça doit être quelque chose de décider ensemble. Et si on y va, comment nous devons nous comporter ? Donc, c'est obligatoire. Et ça va même sonner un déclic pour une action d'envers mieux au niveau de l'opposition, pas seulement au niveau des députés. Mais nous devons réfléchir pour savoir comment nous faisons pour que la situation change. Voilà. Voilà. Maintenant, la deuxième question. Oui. Dans tous les pays, quand on va à une élection, on donne une égalité de chance à tout le monde. C'est une question de justice. On ne peut pas aller à une élection où, lorsque votre liste est validée, et qu'au moment du vote, vous ne retrouvez plus votre logo. Donc, les gens ne peuvent pas porter leur choix sur vous. C'est une élection nulle. Mais il n'y a pas autre chose à dire de ce côté-là. C'est nul et nul. Et non avenu. Alors, maintenant, connaissant le pays, j'ai donné l'exemple d'ailleurs de la Cour suprême, que nous avions saisi plus tôt, au moment où on a vu sur les spécimens que notre logo n'est pas. Mais on n'a pas reçu de réponse. Alors, maintenant, je vais être en train de lui renvoyer la question pour dire « Mais vous n'avez pas répondu la première fois. » Maintenant, on nous saisit en disant « Mais définitivement, on n'était pas sur la liste électorale. » Mais, ennuliez les élections. En réalité, c'est ce qui doit arriver. Mais je ne sais pas comment ils répondront, comment ils électoront. Nous connaissons le pays, franchement. Nous les connaissons. Ok.